Alors la librairie Siloé m'a demandé de tenter d'expliquer pourquoi j'avais écrit ce livre La Nation, chemin de l'universel, quel en était le projet. Le projet de ce livre c'est tout simplement de prendre le temps de redécouvrir ce qui fait, ce qui constitue finalement les bienfaits de la nation. Qu'est-ce que l'on doit attendre d'une nation ? Pourquoi, en quoi la nation est un chemin de solidarité, un chemin de protection et un chemin de démocratie ? Et j'ai écrit ce livre pour effectivement reconsidérer un peu ces bienfaits de la nation parce qu'il me semblait que l'on vivait dans une époque dans laquelle finalement la nation était traitée de façon essentiellement dépréciative, dans laquelle au mieux on la voyait comme une forme du politique complètement désuète, complètement dépassée à l'époque de la globalisation, de la mondialisation, de la multiplicité des voyages, des déplacements, etc. On la voyait au mieux comme étant complètement dépassée et au pire comme étant nauséabonde et dangereuse puisqu'on s'en souvient, tout le monde se souvient de la fameuse sortie du président François Mitterrand « La nation et le nationalisme c'est la guerre ». Il me semble qu'il allait prendre le temps de dépasser un peu ces deux approches dépréciatives de la nation. La nation n'est ni désuète, pas plus qu'elle ne se résume uniquement à la guerre, elle est aussi effectivement un creuset culturel dans lequel se sont inventées des formes de solidarité, des formes de communauté et des formes de fonctionnement politique à commencer par la démocratie qui je crois sont importants effectivement dans nos pays. – Sous-titrage FR 2021